bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques aujourd'hui mise en place d'un nouveau défi un nouveau challenge d'accumulation crypto cette fois ci je vais partir sur un budget de 1000 dollars sur la plateforme uobi le but de cette stratégie là va être différent de la stratégie sur binance sur la stratégie by nantes c'était tout simplement une entrée sur 10 token avec un tp 1 1 tp 2 et concrètement un portefeuille qu'on ne regarde pas durant un mois et demi là le change va être relativement différente je vais prendre différentes crypto que j'ai préalablement sélectionné et je vais tout simplement faire on va pas dire training mais en tout cas je vais rebalancer d'une crypto une autre sur les ticker qui ont été sélectionnés donc j'ai sélectionné et chaine avec le ticker acte unique avec le ticker un qp y qui à bread il ya top 6 exchange un petit brain chain gary octopus crust fusion p steak stader elastos agorique et aurora donc je vais passer directement sur les charts 2 des 10 crypto qui ont été achetés donc là il ya 10 crypto sur lesquels j'ai mis 100 dollars et sur lesquels en fait je vais rebalancer mon portefeuille en fonction des différentes crypto qui avait été présélectionnés à l'heure actuelle moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne alors fait plaisir au singe abonne toi like et partage donc la toute première crypto donc la crypto acte et la crypto de et chen qui est une blog chaîne qui est pas forcément excessivement intéressante mais qu'il a m'a donné un petit dpeg avec un rsi sous 25 donc on va sur ce token là très spécifiquement juste retenter le rattrapage au 0 13 voir aller chercher un petit peu de volatilité donc là c'est un token réellement sur lequel je rentre pour une semaine je pense et qui sera ensuite redispatché donc soit je vais entièrement tp la reprise soit je vais garder un tout petit bag sur ce token là parce que sa valorisation est très mauvaise étant donné que le projet n'a pas sorti non plus de choses extraordinaires deuxième token donc agorique donc agorique sur lequel je rentre suite parce que j'avais expliqué dans la vidéo où il ya eu grosse des livraisons de token et où pour moi on a là touché la fin de cette livraison et possibilité d'aller repump ensuite nous avons le pl y qui est donc un gros projet sur solana où il y avait eu des grosses levées de fonds où on a là depuis quelques temps de belles volatilité et donc là on retouche tout doucement à un point clé sur lequel il vient rebondir en général assez fortement donc là vous allez voir de toute façon sur la fin du tableau j'ai mis des tp qui sont des tp qui n'ont pas pour but d'être forcément tapé mais qui viennent me protéger d'une volatilité extrême c'est à dire que s'il doit y avoir un groupe hum que je ne saurais pas attraper à la main j'ai quand même un tp pour venir me permettre de le choper et rebalancer ensuite les montants sur les autres token le token suivant c'est le deep red chain donc sur lequel j'ai placé effectivement 100 dollars on est là sous un passage sous les 25 de rsi après au final un gros pump et là un beau retracement donc là je me positionne tout simplement sur un rebond et sur le fait d'aller rechercher un top au niveau du gary donc le gary en fait est un token indien où il ya eu des très très grosses levées de fonds qui ont eu un hack il ya de ça une petite année où il y avait une grosse délivraison de token donc le prix du token s'est complètement effondré et donc là tout doucement il est en train de reprendre un petit peu de capitalisation et on voit qu'on peut avoir de belles volatilité sur ce token donc là même principe vous avez retrouvé un tp en cas d'extrême volatilité et le but étant de venir accumuler un petit peu de gary parce que si le token reprend des couleurs vu les levées de fonds qui avait eu à la base ça pourrait être sympathique d'en avoir un baguier on passe sur le pstek donc le pstek qui lui me fait un double bas à 25 de rsi donc c'est la même chose vu qu'on est reparti grosso modo au prix de départ je joue une volatilité vers le haut sur le token sur l'écosystème venir je rentre aussi sur aurora l'écosystème ni en ce moment est très très calme et justement que ce soit sur la partie octopus ou sur la partie aurora j'aimerais bien jouer un petit peu de volatilité à la hausse sur ces tokens donc au roche me positionne en espérant pouvoir prendre des plus values dessus ensuite nous avons le token bread donc le token brett c'est un token que j'ai explosé au début de la chaîne tout simplement c'était un lancement à cette aide qui avait été fait en enchères et donc le token était vraiment excessivement cher et j'avais prévenu tout le monde ne rentrerait pas dans ce token c'est ça va être la chute va être catastrophique la chute a donc bien été catastrophique comme ce qui était prévu aujourd'hui on arrive à un prix qui est vraiment flore et où il ya de la volatilité sympa à jouer et éventuellement garder de petits bacs de bread parce que on a quand même un asset derrière et que ça pourrait nous donner des choses sympas le 6 donc la symbiosis qui est pareil bien manger ou là concrètement il a déjà il est déjà parti donc là je joue une volatilité qui est relativement serré le but étant d'aller jouer le range qui va se jouer dans les jours à venir sur la partie haute et après on verra peut-être pour sortir et aller chercher un retracement fsn en fait c'est une bloc chaîne la bloc chaîne fusion qui est une bloc chaîne que moi je décès à depuis quelques temps que j'ai pas encore présenté sur la chaîne qui eu là depuis un certain temps ne fait que monter on arrive à un moment où on retape l'ancienne à th et où il ya deux possibilités soit on va rechercher la th ou aller taper beaucoup plus haut soit on va retracer pour aller rechercher un autre support donc là moi sur ce token je rentre et je vais voir ce qui va se passer en fonction du fait que il est paye ou que il aille chercher une cible suivante je vais voir comment je me positionne et comment je rebalance ce qui fait que au final on a là dans le tableau un résumé de ce qui est chez donc là vous avez les tokens qui ont été achetés avec les prix auxquels ils ont été achetés la somme engagée de 100 euros le tp qui comme je vous dise là c'est pas un tp le but c'est pas de ne pas toucher à ces tokens là et attendre que ça tape c'est juste voilà il peut y avoir certaines volatilité dans la journée extrême vu que c'est quand même relativement des locaux où je ne peux pas gérer manuellement les pommes donc j'ai prévenu ce risque là en mettant quand même des tp après ça sera surtout la voir quand je touche mes cibles ou voir quand mes scénarios sont invalidés pour sortir à les fonds et les rebalancer sur les autres token donc les autres token sont par exemple à le unique donc le unique sur lequel suite à la vidéo on avait fait un beau pump là qui a retracé et qui est à deux doigts de me donner quelque chose qui m'intéresse en termes de chartisme et où c'est pas encore le cas unique dans tous les cas reste extrêmement sous valorisé c'est une parache est une de pour le cadet qui a qui est largement en dessous de son prix m'intéresse aussi la bloc chaîne top donc qui pareil en termes de valorisation relativement basse et qui est là et sur le point de me donner quelque chose qui m'intéresse xd faille donc le wallet token ou l'appareil valorisation basse est pas très loin de me donner quelque chose qui m'intéresse graphiquement oct donc le octopus qui est là tout aussi est pas très très loin de me donner un point d'entrée qui m'intéresse au niveau graphique le crust qui lui pour le coup a déjà très fortement pump et est encore en plein hype et je suis j'ai envie de le jouer mais là pour le moment il me met dans la situation où soit il pump soit il va s'écrouler mais il ne donne pas un signal franc le stader qui lui va être à peu près dans la même situation le elastos qui lui est un petit peu selon moi en surchauffe en ce moment et pour rebalancer sur le elastos j'aurais besoin qu'ils me fassent une petite respiration voilà donc vous avez là mon challenge ou donc on va essayer d'aller taper des cibles sympathiques rebalancer et créer tout doucement de l'accumulation du bag sur ses différentes crypto donc forcément c'est quelque chose qui sera plus vivant et où il y aura des retours un peu plus rapide où je fais de temps en temps je pense sur twitter mettre un petit tweet sur l'état du tableau et sur quand je rentre quand je sors dans tous les cas je vous invite à en commentaire à discuter un petit peu des crypto qui ont été sélectionnés si vous vous sur uobi vous envoyez d'autres qu'il aurait fallu rentrer n'hésitez pas donc à discuter dans les commentaires c'est toujours intéressant pour moi vous avez dans la description de la vidéo mon lien uobi si vous souhaitez aller sur uobi et vous amusez un petit peu après je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement vous faites ce que vous voulez avec votre argent là moi je vous présente un petit peu une stratégie que je vais mettre en place qui n'est donc pas forcément gagnante c'est juste voilà on s'amuse un petit peu et on voit si on arrive à prendre des bagues sympathiques et accumulées manière un petit peu différente sur ce bear market il y aura bien sûr d'autres challenges qui seront proposés je pense que je vais rester sur cette base de 1000 dollars et sur des stratégies qui sont un petit peu différente pour pouvoir proposer différentes choses je vous remercie je vous souhaite à tous une excellente journée merci au revoir et et Sous-titrage ST' 501